Cette ambiance a une grande signification chez les Oranges de l'Océles Elite d'Ikongo qui accèdent au championnat de l'attente provinciale de football de Kinshasa. On est satisfaits parce qu'on avait déjà poussé au niveau de l'entente, comme ça a raté. J'ai motivé un peu le gars. On avait déjà l'idée pour l'édition prochaine à l'Epevkin. Comme on a raté le cadrage, on n'a pas raté. On n'avait pas donné l'occasion au cadrage, on devait à tout faire monter. Après sa belle victoire de deux bises à zéro face à l'AFC Rako de la première division de l'attente Malibu lors du premier tour de cadrage pour la montée à l'attente provinciale de football de Kinshasa, le vice-champion de l'attente Kilimani première division, l'Océles Elite d'Ikongo, a validé son ticket lundi 30 mai au terrain Oujana, abattant en finale l'AC Forum de l'attente Lipopo première division sur le score de 3-1. Juste après la pause, Roli Omaniondo ouvre les scores à la 46e minute de J. L'Océles Elite d'Ikongo mène par un bille à zéro et va inscrire encore le deuxième bille par l'entremise de Charmambala à la 53e minute. Cette éphorie va endormir un peu les hommes d'Adrien Kassambwe qui vont céder à la 66e minute de J. La réduction du score par Kinta Dikimbangou qui semble relancer les matchs aura plutôt une autre saveur pour les oranges qui vont coxer l'addition à la 89e minute. Jomiteou coupe le souffle de l'air adversaire et permet à son équipe de s'imposer par 3-1. Oui, on a peiné parce que c'était un match, ils ne sont pas des ennemis mais adversaires. Ils ont poussé, on a marqué, ils ont un peu poussé, j'ai doublé la marque, ils ont un peu réduit. Ils ont eu la confiance de jouer mais vu le troisième bille, j'ai un peu cassé l'hériture. La montée de l'Océles Elite d'Ikongo à l'attente provinciale de football de Kinshasa reste une histoire pour l'entraîneur Jean-Robert Kabongo qui a hérité cette formation à la mi-saison du championnat de l'attente qu'il y a une première division. Bon, ce n'était pas facile, il y avait un grand nombre de joueurs mais j'ai un peu aménagé et puis ajouter quatre éléments dans des postes qui ne convenaient pas. Mais je vais un peu refaire l'effectif. Bon, l'équipement, l'équipement c'est ciblé, ça ne sera pas un peu à tombeau vert comme on dit quoi. Je vais faire un équipement ciblé pour un peu réaménager l'équipe pour la saison prochaine à l'Epevkin. Dans un autre duel, le football club Niu Kano a maintenu sa place grâce à sa victoire de 4 à 3 à la séance fatidique de Tirobi face au Racing Club Saint-Étienne après avoir fait un bit partout au temps réglementaire.